Musique Donc ici on est en Normandie, environ 10 km au sud de Rouen. Il faut bien voir qu'aujourd'hui il y a de la forêt, mais ce qu'on cherche à savoir c'est si vraiment il y avait de la forêt il y a 2000 ans, visiblement non, et on a pu repérer au sein de cette forêt des fermes, des villas et des temples galo-romains. On essaie de savoir pourquoi des personnes ont voulu s'installer ici, qu'est-ce qu'ils y ont fait, comment ils y ont vécu, et aussi pourquoi ils ont abandonné ce secteur qui progressivement du coup a été reboisé. Musique Aujourd'hui on est entre 15 et 20 personnes, tous bénévoles, tous étudiants. Ça va vraiment des étudiants de première année de licence à des étudiants qui sont en master, qui sont déjà plus confirmés sur le terrain. Musique J'entre en master 2 d'archéologie proto-historique, là c'est mon sixième chantier de fouilles galo-romains, donc je commence à bien connaître les structures galo-romaines. Dans mon secteur on a trouvé des fossés qui servaient à délimiter la pars rustica, par opposition à la pars urbana, on a deux types de sols, des sols très fertiles avec du limon, des sols infertiles avec plein de cailloux, plein de silex. La partie urbaine elle est faite sur les sols qui sont infertiles, et la partie agraire sur les sols qui sont fertiles. Et le fossé qu'on est en train de fouiller délimite cette partie. Musique Il y a deux raisons qui peuvent faire que les personnes voulu s'implanter ici, il y a 2000 ans, d'une part c'est la proximité d'une route galo-romaine qui reliait la ville de Rouen à une petite agglomération secondaire galo-romaine, soit à cause d'un environnement qui est favorable à l'agriculture. Donc on essaye aussi de comprendre comment ils s'organisaient afin d'augmenter le rendement agricole. Donc on s'aperçoit que quand même, ils avaient une bonne connaissance en agriculture, mais aussi probablement c'était des personnes assez cultivées. On a retrouvé par exemple des traces montrant qu'ils savaient écrire, comme la présence d'un couteau affûté les calames, même les populations modestes savaient lire et écrire. C'était des établissements qui vivaient en relation, parfois même sur de très longues distances. On a par exemple retrouvé ici des amphores provenant de la région de Séville. Donc on a vraiment des réseaux commerciaux qui fonctionnent très très bien dès cette époque et qui incluent l'ensemble de la société. On va fouiller niveau par niveau, strata par strata. On y va très progressivement. L'objectif est de documenter ce qu'on y trouve afin de recréer l'histoire du site. L'objet le plus commun qu'on découvre, c'est vraiment tout ce qui est bout de céramique galromaine. On est environ à 10 000 fragments en 5 ans. Ce qui est très important pour comprendre les différentes activités qu'on pouvait avoir au sein des espaces de l'établissement. On a souvent l'envie de considérer ces populations qui vivaient il y a 2 000 ans comme étant des gens extrêmement différents de nous dans leur vie, dans ce qu'ils disaient. Finalement, on s'aperçoit de plus en plus qu'ils se rapprochaient vraiment de la vie qu'on a actuellement, à l'exception qu'ils avaient une autre notion du temps. Mais ils n'étaient pas foncièrement différents. Ils se levaient, ils allaient travailler, ils mangeaient. Finalement, on a à peu près le même rythme de vie, sauf qu'actuellement, ce rythme est un peu plus poussé, un peu plus soutenu. Il faut s'imaginer qu'ils devaient probablement apprécier bien manger, apprécier boire du vin, de la bière. Comme ça, ça faisait beaucoup. Donc, ils aimaient l'apéro et nous aussi. La vie quotidienne, on se lève quand on veut. Tu manges, tu bois, tu fais ce que tu veux, tu prends ta douche ou non, mais il faut que tu sois prêt à partir à 7h45. On arrive sur le chantier vers 9h. On travaille toute la journée, une bonne ambiance. On loge tous dans un même gîte. Donc, du coup, c'est vie en communauté et ça se passe super bien. Il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente. On est toujours tous ensemble et c'est plutôt cool. C'est vrai qu'au-delà de l'expérience juste archéologique et professionnelle, il y a une expérience humaine avec beaucoup de rencontres, des gens très différents qui se côtoient. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fouillé et qui viennent là pour découvrir. Donc, c'est assez ouvert, il y en a qui ont plus d'expérience, etc. L'archéologie, c'est quelque chose qui est assez ouvert et assez accessible à tout le monde. Parfois, évidemment, c'est très professionnel et très précis, mais parfois, ça peut être vraiment pour populariser un petit peu l'histoire, le patrimoine et tous ceux qui s'y intéressent peuvent venir essayer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada